Géraldine, hier en fin de journée, on a eu un avant-goût de ce qui nous attend en fin de semaine. C'est encore un peu nuageux, mais vraiment, on va vivre tout un beau week-end. Vraiment, belle longue fin de semaine. En plus, samedi, dimanche, lundi de congés pour plusieurs. Ce sera, bon, une longue fin de semaine ensoleillée, chaude aussi. Facteur humidex sera bien présent encore pour les secteurs sud et à l'ouest, même au centre un peu de la province. Et aujourd'hui, sud-ouest, on le ressent déjà ce matin. C'est chaud, c'est déjà très confortable. On va surpasser nos valeurs saisonnières. On prévoit des ressentis 26-27 environ. Puis honnêtement, d'après moi, hier, on les a surpassés. Donc, on devrait encore les surpasser cet après-midi. Grand Montréal, Outaouais et les environs. Tout ce qui est vraiment sud-ouest de la province. Des nuages, il y en a, tu as raison, Audrey. Et on a même encore un peu d'instabilité. Des nuages un peu plus menaçants, plus gris, plus foncés, gorgés d'humidité, mais aussi de gouttelettes d'eau. 30-40 % de risques d'instabilité. C'est pas mal ce qu'on prévoit pour pratiquement l'ensemble du Québec. Aujourd'hui, certaines villes ont des risques à 60%. Je pense à Drummondville, Saguenay. Si ça tombe, ce ne sera pas tout au long de la journée. Et on prévoit quand même des petites percées de soleil à travers tout ça. Potentiel orageux aussi pour certaines villes, certaines régions. À Bitibi-Témiscamingue, entre autres, et les environs, possibilité d'avoir des éclairs ou du tonnerre cet après-midi. Encore là, le potentiel orageux est assez faible. Il s'agit de notre dernière journée instable pour presque tout le monde. Parce que demain, la grisaille va se poursuivre dans certaines régions en feu. On attend de la pluie la nuit prochaine. Montréal, entre autres, demain matin, bonne nouvelle. Ça va se dégager. Donc, beau samedi, dimanche et lundi également. Vous allez le voir. La hausse des températures va faire du bien au moral. En plus, bon longue fin de semaine à travailler dans le jardin, sur le terrain, terrasse barbecue. Profitez-en. Il y a des temps baignades également pour plusieurs. 26, 27 et 29 degrés comme température prévue au thermomètre. Ça ne compte pas, évidemment, les ressentis avec le facteur Humidex. Québec aussi, on aura droit à une belle hausse des températures. L'humidité sera de la partie. Demain, Québec, on a encore des petites précipitations résiduelles possibles. Possible parce que le risque est seulement à 40 % de risque d'instabilité avec la pluie qui nous attend la nuit prochaine. Quand même, belle fin de semaine, samedi, dimanche, lundi. Profitez-en. Une fin de semaine très estivale. Dire qu'il n'y a pas si longtemps, on se plaignait du froid. Comme quoi, ça peut changer très rapidement. Merci, Géraldine. À tantôt.